salut les cadavres bienvenue dans cette courte vidéo courte parce que j'ai déjà expliqué beaucoup de choses dans la vidéo sur les galgal et qu'en fait c'est une réapplication de certaines méthodes qu'on a déjà vu ensemble je vous présente ma version de la maison de hobbit de la comté je ne m'étant pas particulièrement sur sa réalisation parce que globalement il s'agit des mêmes matériaux que pour le galgal la même sciure les mêmes encres le même style d'arbre sauf que là j'ai fait trois branches au lieu de deux vous pouvez voir les petites fleurs qui ont leur vidéo à part sur comment faire les petites fleurs vous pouvez voir qu'il y a trois parties qui ont été imprimés en 3d à savoir la fenêtre la porte et la cheminée la fumée de la cheminée c'est un coton tige coupé en deux et collé dans le trou de la cheminée et après tu tirs dessus la petite barrière devant c'est des cure-dents et un bout de bois et des petits les fameuses petites lamelles de plastique qui servent à faire les arbres j'en ai récupéré quatre et en fait j'ai fait le tour du cure-dents une fois que le cure-dents était collé avec un sèche cheveux j'ai fondu tout ça pour que ça reste bien en place et j'ai collé derrière le petit parterre qui est en dessous de la barricade c'est de la colle à bois et de la sciure marron collée dessus le mur en briques de la maison de hobbit c'est taillé directement dans le polystyrène à coup de cutter il suffit de faire de longs traits horizontaux parallèles toujours avec le même cutter il suffit de faire des traits verticaux en faisant attention à chaque ligne de les décaler pour que les traits se chevauchent les uns les autres pour faire la vitre illuminée enfin la vitre les vitres illuminées de la fenêtre en fait j'ai découpé des quarts de cercles dans un emballage transparent solide en plastique j'ai peint en jaune derrière l'emballage avec un petit dégradé et j'ai collé chaque emballage avec la face lisse et brillante vers moi et la peinture vers le mur c'est un peu la même technique que j'avais utilisé pour faire si vous en souvenez le fond du puits j'avais découpé un rond dans un plastique transparent j'ai un pas en bleu en dessous et par acquis de conscience j'ai rajouté un vernis brillant par dessus comme ça les fenêtres sont bien réfléchissantes la petite tonnelle qui entoure la porte c'est le fameux stylo 3d qu'on a vu dans une vidéo il n'y a pas très longtemps puisque le système marche maintenant je me mets à l'appliquer j'essaye d'être un peu plus créatif là je les fais directement sur le support donc du coup c'est vachement plus adapté le en termes de résultats et pour faire les petites feuilles sur la tonnelle ben en fait figurez vous que ce sont des vraies feuilles que j'ai ramassé à l'automne j'ai fait un tour dans la forêt j'ai ramassé des feuilles de toutes les couleurs très joli j'ai laissé sécher et j'ai utilisé un emporte pièce de chez green stuff world qui est pas cher et qui fait partie des objets que je regrette pas d'avoir acheté puisque c'est un emporte pièce en forme de petites feuilles du coup je me suis fait tout un pot rempli de petites feuilles faites à partir de grosses feuilles de toutes les couleurs et sûrement que quand le printemps viendra je retournerai faire un tour pour récupérer des couleurs un peu plus printanières pour cette occasion là j'ai simplement mis de la colle à bois sur le dessus de la tonnelle et j'ai laissé tomber les feuilles dessus j'ai laissé sécher et derrière un coup de lac et vernis maintenant que j'ai la technique c'est marrant parce que rétrospectivement la maison de hobbit m'a pris moins de temps que le galgal parce que le galgal je devais réfléchir à ce que j'allais faire et comment j'allais le faire etc il y a eu une phase de tâtonnement alors que le galgal ça a été une simple réapplication de techniques déjà vu donc au final je l'ai commencé hier et je les finis aujourd'hui je vous laisse avec le résultat qui tourne salut les cadavres et je vous laissez voir Abonnez-vous ! Abonnez-vous !